Les types me disaient toujours, ne change pas. Mais honnêtement, je n'ai pas changé. Je ne suis rien aussi, à côté de tout ce que j'ai connu. Je suis tous connu. Sarkozy, les Hollande, les CIL, les LA, les trucs, les machins. J'ai vu quand ils étaient. Je suis le seul qui a refusé d'être ministre de toute ma génération. Le ministre de la guerre à Hollande, à Sarkozy. Ministre de la Défense ? Ministre de la Défense, par d'autres fois. Il m'a dit, tu ne s'as pas été plein d'un. Écoute, je comprends vraiment qu'on puisse te prendre pour un corps. Parce que tu es un corps. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer. Il me dit, il rentre, tu sais, sur le tapis. Il rentre sur les portes pour être secrétaire d'Etat au chou farci. C'est une expression qu'il a souvent. Et je te propose la Défense, parce que tu as une gueule, parce que tu peux dire quelque chose. Parce qu'on s'est tapé dessus, mais à mort. Il m'a fait le contrôle fiscal le plus violent que j'ai jamais eu de ma vie. Quand j'ai chanté pour empêcher de parler, je suis le seul qui lui ai coupé la parole de tous les députés. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, le Premier Ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui ? Monsieur Luissier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit, tu peux m'entendre un jour, tu seras obligé de m'écouter. Sarko, oui Sarko, tu l'écouteras, je crois. Souviens-toi de ça, tu l'écouteras. Sous-titrage Société Radio-Canada